Si vous avez du mal à trouver des idées pour votre blog ou votre chaîne YouTube, alors vous allez adorer cette vidéo parce que je vais vous faire une petite démonstration en live de recherche d'idées. Alors évidemment, j'ai écrit le script de cette vidéo, mais vous verrez que les idées que je vais vous proposer ici, le système que je vais vous proposer ici, ne m'a pas pris plus de quelques minutes pour trouver 288 idées d'articles ou de vidéos. Les créateurs de contenu ont deux problèmes. D'un côté, la page blanche avec aucune idée intéressante qui vient. Et puis, il y a le cas opposé où on est submergé par le nombre d'idées de contenu et on ne sait pas vraiment comment les organiser. Alors voici une petite démonstration. Je vais choisir une thématique que je ne connais pas, que je ne pratique pas. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut trouver des centaines d'idées de contenu qualitatifs qui intéresseront votre audience. Vous n'aurez qu'à suivre ce processus pour y arriver vous aussi. Ok, donc on va imaginer que j'ai un business sur le marathon. Je pourrais avoir un blog ou une chaîne YouTube qui explique aux pratiquants comment est-ce qu'on progresse, confirmer comment améliorer leur temps et aux débutants comment accomplir leur premier marathon. Je pourrais vendre des formations sur les plannings d'entraînement, sur l'alimentation, des cours qui expliquent spécifiquement comment on peut gagner 5, 10, 15 minutes sur son temps de référence, des stratégies plutôt débutants, plutôt intermédiaires, plutôt avancées. Le catalogue pourrait être assez vaste. Je pense que le positionnement est bon parce que c'est un peu plus ciblé que la course à pied en général. Ceux qui pratiquent le marathon sont déjà des gens qui sont vraiment motivés, intéressés par ce sujet. Et c'est une discipline qui est tellement dure qu'obtenir du conseil est probablement une chose pour laquelle les pratiquants sont prêts à dépenser un peu d'argent. Alors qu'est-ce que je pourrais bien créer comme article ou comme vidéo sur le sujet ? La première étape c'est d'avoir une petite réflexion sur les grands sujets de votre thématique. Dans le marathon ça pourrait être le mental, le cardio, l'alimentation, les plannings d'entraînement, le matériel, la foulée, la gestion météo, la stratégie de course. Vous voyez rien qu'en y passant quelques minutes, dans cette thématique dans laquelle je n'y connais absolument rien, j'ai déjà trouvé un certain nombre de sous-catégories. Si vous avez du mal à trouver des sous-catégories, la solution c'est de vous demander là où vous en y étiez il y a un an, deux ans, cinq ans dans la pratique de votre thématique. Sur quoi avez-vous eu des difficultés ? Qu'avez-vous pu observer ? Quelles réussites, quels échecs, quels tests, quelles leçons en avez-vous tiré ? Je pense que répondre à ces questions vous donnera des idées supplémentaires. On pourrait déjà écrire des dizaines et des dizaines d'articles sur les sujets qui sont apparus ici. Mais pour vraiment intéresser l'audience, on va aller choisir quelque chose de plus ciblé et on va donc continuer notre travail d'analyse. On va donc prendre une de ces sous-catégories, le matériel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de trouver cinq à dix idées de sous-sujets pour juste la catégorie du matériel. Là encore, c'est très facile. En quelques minutes, j'ai trouvé ces idées. Les chaussures, le cardio-fréquence-mètre, les chaussettes, le short, le t-shirt, la casquette, le tapis de course, les lunettes de soleil, la montre connectée. Ce sont simplement quelques idées qui viennent très rapidement à l'idée. Mais vous voyez déjà le nombre de sous-sujets que j'arrive à trouver dans une seule des catégories de départ. Si on s'arrêtait là, on pourrait déjà créer un contenu qui s'intitule « J'ai testé des chaussures à 50 euros et des chaussures à 200 euros. Voici le résultat de mes tests après trois mois d'utilisation. » Ou alors « Trois fonctions peu connues de votre cardio-fréquence-mètre que vous devriez utiliser dans la pratique du marathon. » Ou encore « Chaussettes en coton ou chaussettes en synthétique, lesquelles sont plus adaptées pour courir pendant l'hiver. » Ou alors « Que valent ces trois leggings d'entrée de gamme par temps de pluie ? » À propos des t-shirts, on pourrait écrire ou tourner une vidéo sur « Est-ce que c'est une bonne idée de s'entraîner torse nu en été ? » Pour les casquettes, 5 raisons pour lesquelles je ne mets jamais de casquettes, même en plein été. Sur les tapis de course, j'ai testé un tapis de course premier prix pendant 6 mois. Est-ce que cela en vaut la peine ? Sur les lunettes de soleil, 3 astuces qui vous permettront d'éviter que la transpiration ne coule sous vos lunettes. Et enfin sur les montres connectées, courir le marathon, 2 points. Est-ce qu'investir Apple Watch versus montres connectées ? Le test. Mais si vous avez besoin d'aller encore plus loin, sachez que vous pouvez multiplier le nombre de sujets par 4. Par exemple, si je reprends le sujet du tapis de course, je pourrais écrire un article du genre « Comment plus résultat ? » « Comment progresser au marathon en s'entraînant sur un tapis de course pendant l'hiver ? » Je pourrais aussi faire un article du type « Motivationnel ». « Vaincre la douleur en réglant son tapis de course en difficulté maximale, démonstration. » Vous pourriez vous filmer en train de trimer et en train d'inciter les gens à en faire d'eux-mêmes chez eux pour progresser. Vous pourriez aussi utiliser une structure « List ». J'ai testé 4 tapis de course ultra haut de gamme dans les salles de sport les plus sélectes. Voici mes ressentis. Vous pourriez choisir enfin la quatrième structure qui est celle de l'explicative, du guide complet. « Comment entretenir son tapis de course pour qu'il dure des années ? » Vous voyez comme c'est rapide ? Cela ne m'a pris que quelques minutes de travail. Un simple calcul vous montre la puissance de cette méthode. On a notre thématique de départ. Juste en dessous, on a identifié 8 sous-catégories. Dans une seule de ces sous-catégories, j'ai facilement identifié 9 sous-sujets. Et enfin, pour chacun de ces sous-sujets, vous pouvez appliquer 4 structures différentes. Au total, si on fait le calcul, on fait 8 x 9 x 4 égale 288. Et pour que vous soyez encore meilleur, voici des conseils supplémentaires. Si vous voulez vous différencier de la concurrence, il va falloir rajouter de la spécificité dans vos articles, dans vos vidéos. Parce que si vous faites un article « Comment s'alimenter quand on est marathonien ? », il y a de fortes chances que ce type de contenu soit déjà créé et disponible sur Internet. Donc sans différenciation, vous aurez du mal à exister face à vos concurrents. La méthode est donc ici très simple. Tapez cette requête dans Google et regardez ce qui existe déjà. Regardez les titres, regardez les contenus disponibles, que ce soit sur des blogs ou sur YouTube. L'astuce, c'est que vous allez modifier votre titre et votre contenu avec un aspect qui n'a pas encore été traité. Pour reprendre l'exemple du marathon et de l'alimentation adaptée, on pourrait faire quelque chose comme « S'entraîner au marathon quand on est végétarien. 10 recettes veguies super riches en protéines. » Ou encore, si vous voulez créer un contenu sur « Comment choisir sa chaussure de marathon ? », il y a de fortes chances que le sujet soit déjà traité. Vous pourriez donc vous différencier en « Comment choisir la chaussure la plus adaptée quand on a des douleurs articulaires ? » A vous d'ajuster le niveau de spécificité en fonction de l'intensité de la concurrence qu'il y a sur le sujet que vous avez choisi. Comme vous le voyez, trouver des dizaines ou des centaines d'idées d'articles n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de voir votre thématique comme un arbre. La thématique générale, c'est le tronc. Ensuite, vous avez les branches principales qui sont les catégories principales que vous pouvez aborder. Et puis, chacune des grosses branches de l'arbre va se subdiviser en plusieurs petites branches, en plusieurs ramifications. Encore un dernier conseil. Si vous voulez aller plus loin sur la rédaction de vos titres, ce qui est fondamental pour obtenir des lecteurs, que ce soit sur un blog ou sur YouTube, il faut que vous appreniez à rédiger des titres qui sont efficaces. La bonne nouvelle, c'est que dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui va vous permettre de télécharger un guide copywriting, spécial titre, ainsi qu'une formation Trafic offerte en plus. Rejoignez donc les 25 000 infopreneurs qui l'ont déjà téléchargé. N'hésitez pas aussi à rejoindre cette chaîne en vous y abonnant si cela vous a plu. Et à très bientôt sur Traficmania. Salut !